Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus, donc dans cette vidéo je vais investir mes kamas en direct. Alors aujourd'hui, petite vidéo du coup où je vais investir mes kamas en direct, donc pour vraiment vous montrer finalement que c'est pas sorcier finalement de se faire des kamas sur Dofus et que même avec une petite bourse, vous pouvez très bien vous faire des kamas si vous avez un petit peu de flair et si vous savez un petit peu comprendre l'économie sur Dofus. Alors je vais partir avec un budget de 50 millions de kamas, donc forcément vous pouvez adapter en fonction de votre budget, vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 millions, moi je prends 50 millions parce que j'ai pas mal de kamas et je suis même pas sûr finalement de tous les dépenser, mais c'était au cas où il y a des bonnes affaires, je prends quand même une bonne somme. Donc on part sur 50 millions, vous si vous avez 5 millions, vous pouvez très bien faire la même chose à votre échelle, c'est vraiment pas un problème là-dessus. Donc on va profiter finalement des baisses, des prix des runes et des ressources. Donc j'ai regardé un petit peu ce matin et effectivement il y a pas mal de baisses en ce moment, donc au niveau du prix des runes et des ressources. Pourquoi ? Alors selon moi il y a deux causes. Déjà la première cause c'est l'effet temporis rétro, donc qui rend du coup 2.0 entre guillemets assez désert, en ce moment il y a moins de monde qui joue, et forcément la demande diminue et donc les prix chutent, ce qui est tout à fait normal. Et la deuxième cause, donc là finalement qui est plus globale, finalement qui est pas liée à un événement, c'est tout simplement les joueurs qui comme d'habitude cassent les prix, on sait pas trop pourquoi. Ils divisent le prix par 2, par 3, tu sais pas trop pourquoi, mais bon, moi ça m'arrange parce que du coup ça me permet de me faire des kamas. Donc du coup on va investir sur ces baisses-là, j'en ai répertorié plusieurs ce matin, donc du coup je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo pour vous montrer finalement qu'on peut faire rapidement des kamas sur le jeu si on est motivé, si on sait bien gérer le marché. Donc du coup j'ai pas de runes sur moi, je vais essayer d'investir un petit peu, donc je vais vous montrer. Donc comme je vous précise qu'on est sur Hagrid, ça vous le savez, je connais un petit peu les prix des runes, donc moi je sais pertinemment que quand une rune est sous-évaluée ou surévaluée, donc je vais vous expliquer un petit peu, on va voir ensemble les prix global. Là par exemple je vais vous montrer des exemples de prix, par exemple les runes TAC, bon là elles sont aux prix, mais je vais vous montrer les prix normales et les prix à laquelle sont vendus là, et je vais vous montrer si c'est intéressant de l'acheter, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir finalement le bénéfice potentiel qu'on peut faire avec ces petits investissements, entre guillemets petits bien entendu, selon la somme que vous avez, et qui prend finalement pas tant de temps que ça et qui vous permet de générer énormément de kamas. Donc on va partir avec les runes, alors pourquoi ? Bah simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai répertorié pas mal ce matin, des bonnes affaires. Donc déjà là, il n'y a pas bien longtemps, j'ai vu les pataques, le mec il a complètement pété les plombs, il a divisé le prix quasiment par deux, vous voyez que c'est 150 000, normalement des pataques c'est à peu près 250 000 les cents, donc là déjà je vais les acheter, voilà 228 000, donc là on commence à être sur les vrais prix, donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté ces runes à peu près 150 000 les cents et 180 000, donc là on peut voir que j'ai acheté du coup finalement ces pataques avec un prix moyen de 1600 kamas unités, parce que si tu fais 150 000 plus 179 000, bon bref, divisé par deux, t'as compris, ça fait à peu près 1600 kamas de prix moyen, moi je vais les revendre à peu près 2300 unités, donc si tu fais 1200 fois 2300, ça te fait 2 760 000, sachant que j'ai dépensé 2 millions, je viens de faire 760 000 kamas de bénéfice, en l'espace de 2 minutes, donc ça déjà c'était la première chose. On va voir également qu'il y a pas mal de runes au niveau des répères, alors là les répères les gars c'est pareil, ça a bien bien chuté, je sais pas trop pourquoi, il n'y a que les répères hauts encore qui sont assez chers, et voilà, sur Hagrid ça tourne aux alentours les runes répères pour la majorité, entre 110 000 kamas au plus bas et 180 000 kamas au plus haut, donc on va dire qu'un prix moyen de à peu près 130 000 à 140 000 kamas, là on peut voir qu'elles sont à 90 000 pour les runes répères neutres, alors que normalement elles se situent aux alentours de 130 000 à 140 000, voilà, c'est largement sous-évalué, donc du coup je vais m'en acheter pas mal. Alors j'en ai déjà acheté 8 500, j'ai plus de pods malheureusement déjà, mais vous pouvez voir que j'ai à peu près claqué on va dire un peu moins de 9 millions de kamas, grosso modo je les ai acheté à peu près on va dire 1000 kamas à unité, il faut savoir qu'elles sont au minimum normalement à 130 000 kamas, donc voilà, j'ai dépensé comme je vous l'ai dit à peu plus de 8 millions, 8 millions d'eux, moi je vais pouvoir les revendre à peu près 11 millions de kamas au prix le plus bas, donc si jamais je peux me faire encore plus de bénéfices si elles augmentent. Donc là on a fait encore une fois quasiment 2 millions de bénéfices, donc pour un investissement qui est quand même conséquent entre guillemets, parce qu'on a dépensé quasiment 9 millions de kamas, mais vous pouvez voir que ça fait quand même 20% de bénéfices et c'est déjà monumental comme bénéfice, sachant que les runes repair ça se vend très bien, donc en fait vous avez juste à attendre la hausse et ça va se vendre, vous les mettez en vente, ça va se vendre très rapidement. Donc pareil au niveau des runes repair R, vous pouvez voir que là elles sont à 100 000 kamas, en général ça tourne comme je vous l'ai dit aux alentours des 130 000 kamas, là à chaque clic on a encore une fois 30 000 kamas, donc là pareil j'en ai acheté 9 700, donc vous pouvez voir que c'est à peu près le prix moyen que je les ai achetés sur 1000 unités, donc du coup ça fait 9 millions 7, donc j'ai dépensé 9 millions 7, et du coup je vais les vendre 1300 unités, tu fais 9 700, enfin 1300 unités, ça fait 12 millions 6, là j'ai quasiment généré 3 millions de bénéfices en l'espace de 5 minutes, voilà vous pouvez voir que c'est vraiment très puissant, je pense que je vais investir mes 50 millions vu comment on est parti, mais vous allez voir qu'à la fin ça va être vraiment très 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 rentable. Au niveau des rappuis, pareil les gars, il y en a un qui a péter les plombs, vous voyez que c'est à peu près 180 000 décents, le mec il les a bradés à 140 000, donc soit un bénéfice de minimum 40 000 kamas à chaque fois qu'on les achète, encore une fois c'est énorme, bon bah la voilà, ah bah j'ai acheté mes rappuis, bah voilà, donc vous pouvez voir qu'on est à quasiment 30 000 de bénéfices à chaque clic, on en a acheté 600, donc 30 000 fois 6, ça fait 180 000 en l'espace de 2 minutes, donc là je vais pouvoir les revendre directement, donc 180 000 de bénéfices moins la taxe, ça fait à peu près 150 000 de bénéfices là en rien de temps finalement, donc vous voyez que c'est vraiment vraiment super puissant, et bah écoutez, je vais continuer avec les repères parce que c'est vraiment mes runes préférées, comme je vous l'ai dit, c'est les runes qui se vendent le plus rapidement sur le jeu quasiment, donc là on peut voir pareil les repères feu, de toute façon c'est tout le temps le même prix, c'est à peu près 1300 à 1500 kamas unités, et là on peut voir que je les achète 1000 kamas unités, donc pareil, c'est des dizaines de milliers de kamas à chaque clic, donc le bénéfice monte très très vite, c'est sûr qu'il faut quand même quelques petits kamas d'investis, mais là par exemple vous voyez j'ai dépensé à peu près, on part du principe que vous avez 5 millions de kamas à investir, voilà, vous pouvez vous permettre d'attendre un petit peu, d'accord, vous pouvez vous permettre d'attendre quelques semaines, vous avez investi 5 millions de kamas, donc vous avez acheté quasiment 5000 runes repères à 1000 kamas unités, donc là on peut voir que ça a un petit peu monté, mais bon, on va faire comme si on en avait 5000, vous les revendez une fois la hausse comprise, donc 1300 unités, donc 5000 fois 1300 unités, ça vous fait 6 millions 500 000 kamas, donc pour 5 millions investis, vous vous êtes fait 1 million 5, moins la taxe, vous êtes fait en gros à peu près 1 million 4, mais comme je vous l'ai dit, ça peut remonter très très rapidement parce que encore une fois les runes c'est très volatil, vous pouvez attendre peut-être 3 semaines comme vous pouvez attendre peut-être 3 jours, là par exemple, peut-être que demain ou après-demain, les runes repères feu sont à 140 000 kamas unités, bon j'ai des doutes parce qu'encore une fois il y a temporis, ce rétro, etc, donc ce qui fait que les runes mais une fois la fin de temporis rétro peut-être qui est terminée, les runes vont commencer à reprendre de la valeur et c'est à ce moment-là qu'il va falloir les vendre tout simplement, donc on peut voir que voilà, si vous avez même un petit budget, vous pouvez vraiment faire des kamas assez rapidement, si vous avez un gros budget, ben là c'est open bar, vous faites encore plus finalement, plus vous avez de kamas encore une fois, plus vous allez vous en faire, c'est la règle de l'art, c'est comme tout, donc je vais continuer à acheter des petites réperneutes, c'est pareil, les réperneutes se vendent très bien, elles sont à 100 000 donc comme je vous l'ai dit, ah ça monte un petit peu, vous voyez 110 000, donc là je ne vais pas les acheter 110 000 parce que ça commence à faire un petit peu cher, je gagnerais à peu près 20 000 kamas par clic, c'est déjà pas mal, mais je préfère prendre des runes repères à 1 000 kamas, il y en a d'autres, donc je vais les acheter, là je peux les prendre par 10 parce qu'elles sont à 10 000 ladies, donc ça fait 100 000 les 100, encore une fois, 1 000 unités, donc c'est mon prix psychologique que je me fixe pour acheter des runes repères, je n'achète jamais au-dessus quasiment de 1 000 unités, si je veux vraiment faire du bénéfice en tout cas, et voilà on peut voir qu'il n'y en a finalement pas tant que ça en HDB parce que par 10, elles sont déjà revenus à 1 000 300 unités, c'est ce que je vous disais, peut-être que demain, elles le seront, je vais racheter des runes repères R parce que là on peut voir que c'est encore intéressant, donc pareil, 30 000 kamas à chaque clic, c'est vraiment super, donc là pareil, on peut voir que j'ai acheté à peu près toutes ces petites runes pour 9 000 1, donc parce que j'ai, vous pouvez voir, 9 100 runes, donc 9 000, ou à 1 300 kamas unités, c'est 11 800 000 kamas, donc encore une fois, donc allez mettons 2 600 000 de bénéfice, donc ça commence à faire vraiment pas mal de kamas, je vais continuer à racheter des runes repères R avec mes 20 millions qui me restent parce que c'est encore très rentable tout simplement, vous pouvez voir que du coup j'ai vidé entre guillemets l'HDV, les runes repères R sont revenus à 122 000, donc là je pourrais déjà aller à vendre et me faire 20 000 kamas de bénéfices à chaque fois que j'achète tout simplement 100 runes repères R, donc je vais quand même attendre un petit peu que ça remonte à 130 000, 140 000 histoire de faire encore plus de bénéfices, mais vous pouvez voir que c'est vraiment super intéressant quoi, pour ça j'ai déjà fait des vidéos comme ça sur la chaîne, j'aime vraiment vous en refaire pour vraiment vous remontrer et finalement et vous remotiver et même si c'est le même contexte finalement vous vous êtes remotivés parce que vous voyez que je vous fais des kamas en direct là très rapidement finalement, donc avec une base de kamas bien entendu, mais encore une fois une base de kamas qui est adaptée à votre échelle, vous n'êtes pas obligé de prendre 50 millions, donc voilà, là pareil, j'ai acheté ça à peu près 1000 kamas unités, donc j'ai dépensé à peu près 4 800 000 kamas, si je n'ai vraiment 1300 kamas unités je me fais 6 millions d'eux donc encore une fois 1 300 000 grosso modo de bénéfices, on a dépensé 35 millions de kamas donc vous pouvez voir que c'est quand même énorme et bon là il n'y a plus trop de runes intéressantes donc ce que je vais faire c'est que je vais aller voir au niveau des ressources peut-être qu'il y a 2-3 ressources qui peuvent être intéressantes, donc j'ai déjà répertorié des petites ressources bien entendu, j'en ai répertorié une seule, c'est les Judoa 5 en ce moment qui sont super super intéressants donc les Judoa 5 sur Hagrid pour vous donner un ordre d'idée en général ils tournent aux alentours des 2000 kamas unités vraiment au plus bas c'est vraiment très rare qu'ils tournent à ce prix là et aux alentours des 4000 donc en gros on va prendre un très moyen de à peu près 3000 kamas là on peut voir qu'ils sont à 15 000 kamas les 10 donc on multiplie nos kamas par 2 quasiment par 2 là on fait à peu près 10 000 de bénéfices à chaque fois voilà donc là c'est pareil vous voyez ça a déjà remonté je vais acheter les 100 jus donc là on fait à peu près 100 000 kamas par clic j'en achetais quelques-uns voilà j'en achetais pas mal en vrai et puis de toute façon je vais essayer de les revendre et même si ça se revend pas de toute façon ce que je peux faire c'est que je peux faire des crafts donc c'est vraiment pas un problème voilà donc là j'ai redépensé encore une fois un peu plus d'un million de kamas pour ça je vais revendre ça à peu près on va dire allez 3000 kamas fois 816 ça fait 2 400 000 donc finalement je me refais encore un petit million de kamas là donc là on va passer aux petites ressources les gars donc pareil au niveau des coeurs de crapeurs c'est pas cher du tout alors en général sur Hagrid autour des 1500 à 2000 kamas unités donc on peut voir que là on est quasiment au vrai prix par 100 par contre par 10 on peut voir qu'ils sont largement sous-évalués 900 kamas unités et 9000 décent donc on va pouvoir se faire plaisir à acheter toutes ces petites ressources là pour pouvoir encore une fois se faire des kamas donc même si jamais j'arrive pas à les vendre ça va se vendre c'est pas un souci parce que c'est quand même des crafts assez utilisés on peut voir mais même si ça se vend pas je vous l'ai dit de toute façon je craft des items et soit je les vends soit je les brise donc il y a toujours des solutions de toute façon pour écouler des ressources qui ne sont pas vendables entre guillemets ou que vous n'arrivez pas à vendre voilà jamais voir dans le négatif vraiment essayer de trouver une solution finalement à chaque problème c'est comme ça que vous allez vous faire tout simplement énormément de kamas sur le jeu donc voilà je vais m'arrêter là parce qu'on peut voir que ça a bien remonté à 1500 kamas unités on a acheté à peu près 430 donc pour grosso modo 430 000 kamas et moi je vais les revendre à peu près 645 000 kamas donc soit un bénéfice encore une fois de 200 000 donc c'est vraiment pas mal aussi pour un bénéfice de 200 000 claquer 400 000 ça fait un bénéfice de quasiment 50% il faut vraiment raisonner comme ça il faut vraiment raisonner en termes de pourcentage de bénéfice c'est comme ça que vous allez vous faire des kamas et que vous allez vraiment vous rendre compte de la rentabilité d'un produit des fois vous vous dites ouais mais claquer finalement 400 000 kamas pour un 150 000 de bénéfice ou 100 000 c'est pas énorme mais en fait si si parce que claquer par exemple 400 000 pour 100 000 de bénéfice c'est 25% de bénéfice je sais pas si vous vous rendez compte mais 25% c'est juste monumental c'est un quart de votre investissement donc on peut voir comme ça que c'est vraiment des petits taux à faire des taux vraiment en pourcentage qui vous permettent de savoir la rentabilité d'un investissement donc voilà je pense que vraiment j'ai fait le tour au niveau des ressources il n'y a pas grand chose j'ai vu surtout au niveau des runes c'était surtout au niveau des runes que ça a bien 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 baissé donc j'ai claqué à peu près comme je l'ai dit j'étais à 50 millions donc on enlève à 13 millions 4 donc j'ai claqué à peu près 36 millions 7 et je vais vous résumer maintenant le bénéfice qu'on a fait donc 36 millions 7 de dépenses et j'ai tout calculé le bénéfice potentiel bien entendu qu'on peut faire donc avec les coeurs de crapeurs à 1500 km à la revente au niveau des runes repères j'ai tablé sur un prix minimum donc finalement 1300 km à la revente 130 000 décent donc c'est vraiment le prix minimum que je peux les vendre et sur ces 37 millions investis finalement à la fin je me fais un bénéfice total donc finalement de quasiment 11 millions de kamas 10 millions 865 000 taxes comprises donc bon après bien entendu il y a peut-être des ressources ou des runes où je vais devoir modifier 2-3 fois les prix donc peut-être qu'on va diminuer un petit peu le bénéfice on va dire mettons 10 millions 500 000 kamas donc en gros pour 37 millions d'investis je me suis fait 10 millions 500 000 kamas soit un bénéfice d'un peu plus de 30% la rentabilité est de 30% c'est vraiment énorme les gars sachant que comme je vous l'ai dit j'ai fait ça en l'espace de 20 minutes le temps de tourner la vidéo bien entendu le seul inconvénient c'est que ça vous bloque les kamas et qu'il va falloir attendre que les prix de runes remontent c'est ça vraiment deux petites contraintes et une fois que ces contraintes sont balayées on va dire vous pouvez vous faire un bénéfice monumental donc voilà c'est vraiment comme ça que je continue de m'enrichir finalement pas tous les jours parce que je fais pas ça tous les jours mais j'essaie de checker les prix au minimum une fois par semaine voir si ça baisse si ça baisse pas et comme je connais les prix de mon serveur je vois ce qui est sous-évalué surévalué et j'achète en fonction du prix tout simplement et ça me permet de me faire des millions des dizaines des centaines de millions tous les mois tous les mois donc voilà les gars petite vidéo pour vous montrer tout simplement mes investissements et comment j'ai investi en direct avec vous donc vous pouvez reproduire la même chose sur votre serveur la même chose sur agrid les prix sont encore abordables pour certaines runes je vous en ai laissé un petit peu vous en faites pas si vous avez aimé cette vidéo je vous invite tout simplement à la liker commentez également pour me dire si vous aimez ce type de format de vidéo comme ça je vous en ferai plus souvent moi j'aime bien donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre mon aventure et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut